La pandémie au Sénégal Disons que la pandémie au Sénégal a suivi différentes évolutions, comme souvent le cas, on l'avait bien défini au départ, vraiment le cas des épidémies de manière globale. On avait dit qu'il y aura une phase de latence, vraiment, où on ne verra pas beaucoup de cas, et ensuite une phase exponentielle, c'est-à-dire où le nombre de cas va se multiplier, et il y aura un plateau, et puis une phase de décroissance, jusqu'à la stabilisation de l'épidémie. Et si nous jugeons par là où nous nous situons, de par les chiffres qui sont enregistrés, nous avons certainement atteint le pic très rapidement, parce que nous, nous avions fait une modélisation, et la modélisation tombe à peu près. On avait toujours dit que, certainement, le pic serait entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je crois qu'on n'est pas très loin, et on est en phase vraiment de décroissance. Donc ça, c'est ce qu'on observe actuellement sur cette pandémie, par les chiffres, mais également par le taux de létalité, également qui baisse, on voit moins de morts, et également par le taux des cas graves. Donc il semble que, dans cette phase-là, on est vraiment dans une phase de décroissance. Mais ça doit amener à la prudence, quand même. Je crois que c'est un constat. Ce constat peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On a parlé un peu du fait que l'évolution de l'épidémie, avec une immunité qui soit un peu l'immunité au niveau de la population. C'est une hypothèse qui semble tenir, je dois le dire, mais j'annonce avec beaucoup de prudence que nous avons des chiffres préliminaires qui vont dans ce sens, et qui semblent montrer vraiment un taux de circulation du virus relativement faible dans la population, mais avec des taux, par exemple, d'anticorps assez élevés. Mais ça, je ne veux pas trop m'engager, c'est des résultats préliminaires. Donc il semble que ce soit une des hypothèses. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres hypothèses qu'on peut aussi mettre sur la table, notamment tous les résultats du programme qui a été mis en place. Mais je crois qu'il ne faut pas dormir sur ce laurier, et il faut qu'on soit extrêmement prudent, et qu'on continue surtout toutes les mesures qui ont été mises en place. Je crois qu'on doit rester modeste, on doit certainement avoir une petite bouffée d'oxygène, mais ne pas se relâcher surtout. Ce n'est pas le moment. Je crois qu'il faut continuer à mettre en place tous les efforts, de manière, et de vérifier. Et c'est là où, justement, d'autres aspects sont importants, notamment tous les aspects de surveillance. Et ça, nous sommes en train aussi de travailler. Nous avons des résultats dans certains groupes de population. Et ça, ça va vraiment, disons, renfermer l'argumentation qu'il y a réellement une baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada